Salut à tous, c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie numéro 33 de notre petite saga sur Knights of the Old Republic. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement dorer sous le soleil de Tatooine et on va continuer tout simplement notre petite expédition sur la planète. Donc planète qui a connu, ou qui connaîtra plutôt dans 3000 ans, la venue d'un certain Skywalker et ça avait quand même le mérite d'être noté. Je suis bien Bastila. Apparemment vous connaissez ma mère. Donc là évidemment, comment bien accueillir quelqu'un avec Bastila ? C'est vrai qu'elle tège un petit peu la personne. Donc bon, ne soyez pas mal polis Bastila. Puis moi ça m'intéresse quand même, vous savez, d'en apprendre plus sur elle. Parce que c'est vrai que quelque part on ne la connaît pas tant que ça Bastila. Elle est très secrète. Apparemment de ce qu'on avait vu dans les précédentes parties, elle a beaucoup souffert de certaines choses avec son père, etc. et de sa mère. Donc autant quand même voir de quoi il s'agit. C'est vrai qu'il s'agit. Je n'ai pas revu ma mère depuis que j'ai rejoint l'ordre. Savez-vous ce qui s'est passé ? A-t-elle dit quelque chose à propos de mon père ? Je vois. Où l'avez-vous rencontré ? Vous en souvenez-vous ? D'accord. Donc apparemment, je résume. La mère de Bastila est malade, tout simplement. Donc bon, il faudrait quand même aller la voir. Ça serait quand même la moindre des choses. Puis c'est vrai que, n'oublions pas qu'il y a toujours cette instance. On ne sait toujours pas si on va pouvoir continuer la relation avec elle. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait part, entre guillemets, de ma volonté d'être avec elle. Enfin, j'ai essayé d'aborder le sujet, vous voyez, un peu ironiquement et subtilement. Elle a mis une barrière avec ça. Mais peut-être que, si j'apprends sincèrement à la découvrir, peut-être qu'on pourra aller un petit peu plus loin. Donc ça peut être... Donc vous voyez que ce n'est pas non plus désintéressé, très clairement. Faudrait aller voir votre mère, Bastila. Ça serait quand même la moindre des choses. Une partie de moi préférerait ne pas la voir du tout. Mais si elle est vraiment malade, nous verrons bien. Bien. Voilà, donc là, petite quête spécifique à Bastila. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Miketunan Jus Orgu. Alors, j'aurai quelques questions à vous poser. Parlez-moi de vous. Alors, j'aimerais savoir d'où vous venez. Mais ça, on ne l'avait pas déjà lu, ça. Ça me dit quelque chose. Ouais, ouais, ça, on l'avait déjà lu dans la cantina. Ouais, ouais, je me rappelle. C'était dans la cantina de Taris. Il y avait un truc comme ça et c'était déjà le même dialogue. Donc non, si c'est la même chose, on va quand même... Parlez-moi de vous, faites voir. Non, mais ça, on l'avait déjà lu. De toute façon, c'est bon. Que savez-vous au sujet de Tatooine ? Alors, à qui dois-je m'adresser pour en apprendre davantage ? D'accord, donc on va se fier quand même plutôt aux habitants que à la Xerqa, c'est évident. Avez-vous entendu des rumeurs concernant les autres planètes ? Et oui, c'est sûr que... N'oublions pas quand même que... Bon, nous, on fait notre petite sauce galactique. C'est-à-dire que là, on a une mission de la plus haute importance. Mais le petit peuple, lui, en fait, continue de travailler et essaye de marner comme il peut. Et voici, voilà, la destruction de Taris, ça va apporter du bien, ou du moins bien, en termes économiques, tout simplement, pour survivre. Pas oublier quand même que là, nous, on a les ressources, déjà, qu'on a volées avec Libonoc, mais on a aussi les ressources du Conseil Jedi, vous voyez ? Donc, plus tous les crédits qu'on vole ici et là, mais voilà. Donc, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de chance, quand même. Faut pas l'oublier, ça. Donc, c'est quand même bon de le noter. Donc là, je pense qu'on a fait le tour, techniquement. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Oh, il a l'air content ! Quand on lui achète des trucs, là, c'est vraiment... Il est hyper refait. Alors là, le but, c'est qu'on va acheter, je pense, ce poison-là. Poison à Jiska. Ça peut être intéressant. Voilà. Et puis, on va continuer, tout simplement. Alors, je sais pas si on a ouvert la caisse là-bas, le casier. Non, voilà. Et on continue, allez. Euh, attendez, quelle cargaison ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, je ne sais pas ce que vous avez amené à bord de mon vaisseau, mais vous allez m'en débarrasser sans attendre. Enculé, va ! Putain ! Alors là, on s'est fait rouler dans la farine. Apparemment, il y a un mec qui a fait une livraison dans notre vaisseau. Et la livraison... Enfin, le paquet était ouvert. Donc ça, ça arrive très souvent avec Amazon. Mais ici, c'est un peu plus grave, puisque ce sont des Jiska. Non, soit dit en passant, Amazon, justement, non, généralement, je tiens à dire quand même que les petits paquets, généralement, sont plutôt bien protégés. Là, on parle plutôt des gros paquets. D'autres, par exemple, des meubles à monter. Ou là, souvent, moi, j'ai des pocs sur les trucs, etc. Les mecs, ils livrent ça comme de la merde. Là, au contraire, Amazon, c'est peut-être un de ceux qui proposent un service de livraison plutôt pas mal. Et puis en plus, ils sont assez réactifs quand vous devez renvoyer le pli. Bon, ça, c'était une petite digression, mais c'est quand même important de le dire. Allez. Oh putain, alors là, on a envahi de bestioles. Putain de Jiska. Donc là, on sait qu'on a acheté un poison juste avant. Alors, bizarrement, comme si je savais à l'avance ce qui allait se passer. Et alors, évidemment, là, vous pouvez le tuer, l'attraper, le caresser, tout ce que vous voulez, ça ne fera rien. Les tuer encouragent le fait qu'ils vont se reproduire, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux leur donner du poison, tout simplement. Le Jiska ne fait qu'une bouchée du poison, celui-ci devrait faire effet dans quelques secondes. Bon, voilà. Ça n'aura pas été trop compliqué. Ah ouais, je déteste les bestioles dans mon vaisseau. Donc non, on va ressortir, parce que si je ne peux pas parler à Candérus dans tout ce bordel, excusez-moi. Mais bon, quand même. Allez. Voilà, donc là, on continue la petite visite. On en a fini avec ça. Let's go. Alors, c'est qui lui ? Mécano en gare d'accostage. Vous chassez les Vraid ? Moi, je suis Mécano. Pas terrible, je sais, mais au moins, je risque pas... Osef, allez. Bien, allez, donc là, toujours un petit peu cette première visite des planètes. Oh putain ! Allez, ce qui arrive quand on est contre un mur, c'est toujours très délicat. Allez, on continue. Ronto. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. C'est bien. Alors, Sharina Fisark. Oui, au revoir. M'aiderez-vous par pitié ? Je n'ai rien. Il ne me reste rien. Alors. Parlez, je vous écoute. Je tâcherai de ne pas trop gaspiller votre temps. Je comprends que c'est chacun pour soi, Filtatouine. Mon mari était chasseur. Il a été tué dans les dunes. Cette médaille est tout ce qu'il lui reste. Voulez-vous l'acheter, s'il vous plaît ? Je ne veux pas une aumône. Je ne peux pas la vendre à Fadza sans permis. J'en ai besoin. Ces permis sont si rares. Alors. Qu'est-ce qu'une plaque de Vraid ? Et d'où la tenez-vous ? C'est un type d'os qu'on trouve dans le désert. Mon mari était si fier d'en avoir trouvé une. Il venait juste de commencer à chasser. Il était sûr qu'à sa prochaine chasse, il en rapporterait plus. Alors nous avons attendu pour vendre celle-là. Mais il n'est jamais revenu. D'accord. Parlons de cette plaque. Vous voulez l'acheter ? Je ne peux pas vendre cela moi-même. Ça vaut plus de 500 crédits. Alors soit on peut lui prendre de force, soit... On peut effectivement la vendre à sa place. C'est possible, sinon. On va essayer la deuxième. Je... Je ne sais pas... Comment être sûre que vous allez revenir ? Vous êtes certain de ne pas pouvoir acheter ? S'il vous plaît. Faites-moi confiance. C'est votre seule option. Je ne crois pas avoir beaucoup le choix, en l'occurrence. Voilà. Je vous fais confiance. Je serai là. Ne tardez pas trop, s'il vous plaît. J'ai besoin des crédits. Peut-être pourrons-nous refaire notre vie ? Peut-être. Bien. Alors, donc du coup, c'était ici qu'elle comptait le vendre. Comptoir de chasse. Alors, voyons voir. On va faire une petite sauvegarde. Et on va voir ce qu'il se passe ici. Comptoir de Fortuna. Alors, oui. Que m'offrez-vous pour que je ne vous tue pas ? Payez-moi ou vous êtes morts. C'est aussi simple que ça. Allez, dégage. Parce que je sais que dans les cantinas comme ça, il ne faut pas, voyez, pas trop rigoler. Parce que vous avez vite fait de tomber sur quelqu'un qui veut vous intimider, etc. Donc, là au moins, pas de soucis. Dora Cukin. Fichez-moi le camp. Je suis un chasseur de Vred, pas un baby-sitter. D'accord. Montrez-moi le respect que je mérite. Je l'exige. Sinon, vous aurez de graves problèmes. Du calme. Je ne cherche pas la bagarre. On est entre amis ici. Vous plaisantez, c'est ça ? Alors, le problème, c'est que tu m'as mal parlé dès la première seconde. Donc, non, je ne plaisante pas. Si vous me donniez un petit peu d'argent pour que je vous laisse tranquille, ça irait peut-être mieux. Allez, dégage. On a gagné quelques crédits, c'est parfait. Alors là, on a quand même trois mecs un petit peu plus balèzes, mais ce n'est pas ça qui va m'intimider. On essaye d'entrer en communication avec eux. Marcal. D'accord. Uxat. Uxac, pardon. Gurk. D'accord. Tenez votre langue si vous ne voulez pas que je vous l'arrache, petit porcelet. Alors. Ou sinon, je peux vous massacrer sur pied. Vous voulez prendre le risque ? Voilà, il retaille, les mecs, c'est bien. Allez, dégagez. C'est bien. Vous avez peur de moi ? C'est parfait. C'est parfait. Allez. Oh, putain, comment on a fait le ménage dans la cantina où il n'y a plus personne. Là, franchement. Tannis Venn. Que puis-je faire pour vous, hein ? C'est ma femme qui vous envoie. Ce n'est pas une question d'argent, n'est-ce pas ? Peut-être à combien évaluez-vous votre vie ? Ouah, qu'avez-vous dit ? Vous savez, je viens ici parce que les gardes arrêtent les casse-pieds comme vous avant que les ennuis commencent. Pas assez vite pour m'empêcher de vous tuer. Sans doute que si, et on va s'épargner le test. Je m'en vais. Je ne vais pas gaspiller des munitions en me battant contre vous. Je dois chasser. On se reverra dans les dunes. Faites attention. Très bien. Je t'attendrai, alors. Bon, bah c'est très bien tout ça. On peut un peu plus respirer dans cet endroit, dans ce bouge. Donc on a le vendeur Fadza Utral et Q12 qui est un joueur de Pazac. Donc évidemment que ça ne nous intéresse pas. Donc plutôt le vendeur. Alors, que faites-vous ici ? Parlez-moi un petit peu de Tatooine. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans le coin ? Je vois. Donc là, il a parlé encore une fois de la guerre contre Exar Kun. Et au niveau local, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on pourrait casser quelques crânes pour la Xerqa, mais aussi jouer un double jeu pour aussi les enculés. Parce que c'est vrai que nous, la Xerqa, on ne les aime pas trop. C'est comme ça. Donc à voir, mais ça peut être intéressant quand même. Sinon, j'aurais quelques questions à vous poser au sujet de la chasse. D'accord. Donc j'ai besoin d'un permis. Mais pourquoi ai-je besoin d'un permis pour chasser ? Surtout sur une planète aussi aride qui est quand même pour la plupart désolée quand même. D'accord. Donc en fait, il vous empêche de passer. C'est-à-dire que si vous voulez sortir de la ville, la Xerqa ne vous autorise pas à sortir. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment abusif et déjà rien que ça, ça m'énerve. Vous voyez, quand on m'empêche d'aller et venir, ça me saoule. Vous voyez, c'est des censeurs et je ne me soumettrai pas. Voilà. Pouvez-vous baisser son prix ? Donc il ne sert à rien, il ne sert à rien ce mec. Il ne sert à rien. Le mec, il ne peut pas vendre de permis. Vous lui revendez des trucs hyper chers parce qu'on le verra ça. Il y a peut-être une stratégie pour se faire plus d'argent qu'avec ce type. Donc ce type ne sert à rien. Il ne peut pas vous baisser le prix du permis. Enfin, rien quoi. Voilà, le mec. Qui a-t-il à chasser sur Tatooine ? Ah ouais, donc des dragons quand même. C'est pas rien. Donc des dragons craïtes, c'est des très très grosses bestioles. Même moi, je ne suis pas sûr d'être au niveau. Je vous le dis quand même. Les dragons sont rares alors. Qu'est-ce que le père de Komad avait de plus que les autres ? Komad, il fait pour le tuer, ça veut dire en fait. D'accord, ok, je vois. On a tout fait, je pense, là, ouais. Allez, on se casse. Bien. F5 et on ressort. Je ne l'ai pas encore vendu, je reviendrai. Arrière imbécile, votre ton ne me revient pas. attendez, mais il a parlé d'Elena. Donc Bastila, c'est bien le nom de votre mère, non ? Ma mère est censée se trouver quelque part dans les parages. Demande-leur s'ils l'ont vue. D'accord, donc elle est à la cantina. Est-elle toujours là-bas ? Nous devrions essayer de la trouver. Ça m'étonnerait qu'elle apprécie qu'on la fasse attendre. D'accord, ok. Donc là, on a un petit introducing sur la quête de Bastila. Donc sa mère, Elena, est à la cantina, tout simplement. Ok, donc là, on a quoi ? Mécano, chars des sables. Vous désirez quelque chose ? Faites vite, j'ai pas le temps de parler. Je voulais juste vous poser quelques questions. D'accord, mais je vois pas ce que j'aurais d'intéressant à vous dire. Je travaille juste sur les chars. Parlez-moi de votre travail et de votre employeur. Je répare les chars des sables de retour des mines. Ils prennent souvent des coups, même quand il n'y a pas d'attaque. De quelles attaques voulez-vous parler ? Les hommes des sables les attaquent régulièrement. À ce que j'en sais, la corporation Xerka commence à en avoir assez. Ça fait quelque temps qu'elle offre une prime à qui la débarrassera des hommes des sables. Mais rares sont les chasseurs qui acceptent. C'est trop dangereux. D'accord. Où puis-je me renseigner sur ces primes ? Essayez les bureaux de la Xerka, juste là. On pourrait pouvoir vous y renseigner. Quand les chars des sables se mettent-ils en route ? Oh, les grands chars partent à l'aube afin d'éviter les plus gros prédateurs. Les vredes, je veux dire. Mais ça ne leur permet pas d'éviter les hommes des sables. Les attaques restent régulières, quoiqu'essaye la corporation Xerka. Ah ouais, donc les hommes des sables qui sont déterminés quand même. Que pouvez-vous me dire au sujet de Tatooine et d'Anacor ? C'est un trou paumé au milieu de nulle part. Ça m'étonnerait que cet avant-poste tienne bien longtemps. Mais ça s'est déjà produit et ça arrivera encore. Anacor a déjà été repeuplé à plusieurs reprises. Ok. Mais pourquoi les précédentes tentatives de colonisation ont-elles échoué ? Tatooine trompe bien son monde. On pourrait croire qu'il y a d'importantes ressources naturelles dans son sous-sol, mais c'est pas le cas. Mais la compagnie propriétaire commence par fonder des communautés avant de se rendre compte que ses opérations ne sont pas rentables. Alors elle retire ses billes, les villes meurent, et au bout de quelques temps, quelqu'un qui n'a rien compris recommence. Ah je vois, d'accord. Personne à la corporation Xerqa n'est optimiste ? Personne. Tatooine a l'air d'une bonne planète pour se livrer à l'extraction minière, mais le métal qu'on y trouve n'est pas bon. J'ai toujours été mécano. Et j'ai jamais vu aucun métal être rongé par la rouille aussi vite que celui de Tatooine. C'est pour ça que les précédents sont partis. Et que la Xerqa et les suivants finiront eux aussi par le faire. D'accord, ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Ok. Donc à ce qu'il dit, visiblement, on peut avoir plus ample renseignement au bureau de la Xerqa. On va voir ça tout de suite. Cessez de crier, imbécile ! Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Ah oui, il parle du monopole, visiblement, d'accord. Ok. Donc, commençons par Greta Holda. Qu'avez-vous à vendre ? Alors, voyons voir ce qu'il a à vendre. Donc, que de la merde. Détection de mouvement, c'est nul. Discrétion... Ouais, que du caca, quoi. En gros. J'ai des questions au sujet des primes. D'accord. Donc, il ne s'occupe pas des primes. Je souhaiterais me renseigner au sujet de la corporation Xerqa. Donc, il ne sert à rien non plus. Savez-vous ce qu'il en est des opérations de la Xerqa sur Kashyyyk ? Donc, lui, visiblement, c'est un employé ironique et désabusé. Il se moque de tout ça, mais il travaille quand même pour eux. Vous voyez, c'est un petit peu comme moi. Quand j'avais travaillé en supermarché, je ne pouvais pas dire que je me sentais bien là-bas. Je faisais ça pour le pognon. C'est tout, clairement. Et j'ai vite compris que ce n'était pas ce que je ferais plus tard. Très clairement. Là, c'est pareil. J'ai l'impression que le mec, il ne s'en bat les couilles. Il se dit, allez, je fais ce travail. Au ZEF total, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et voilà. La Xerqa, il ne s'en bat les couilles. Il ne se sent pas représenté la Xerqa. Mais il travaille quand même pour eux. Vous voyez, c'est un peu... C'est un boulot alimentaire. Comment sentir Tatooine... Attendez. Comment sentir-t-elle sur Tatooine, pardon, à votre avis ? D'accord, ok. Il se passe quelque chose d'intéressant par ici ou pas ? Donc, visiblement, lui, c'est un espèce de troll qui envoie, qui bâche à Touva. Et qui, vraiment, voilà. Mieux vaut pas que je te dise ce que j'en pense. Parce que le mec, il va exploser sinon. Et au niveau local... J'ai peur, moi, il s'en bat les couilles de tout énorme. Et mais le mec, il pourrait y avoir une bombe nucléaire qui exploserait à 10 km, qu'il s'en foutrait, quoi. Je m'en fous. Allez, je continue de tenir ma boutique au ZEF. Allez, je demande à les au revoir. Ah, c'était marrant, ça, quand même. Franchement, Gritta Holda, le mec le plus blasé du monde. Et donc, on a l'officier du protocole. Donc, on va lui parler. Alors, on peut commencer par une question simple. Je recherche un mineur du nom de Griffe. C'est le cas, puisque, notamment, Mission est avec nous. Donc, c'est très intéressant. Griffe ? Non. Il n'y a pas de Griffe, ici. Je ne crois pas que la corporation Zerka emploie quelqu'un de ce nom, d'ailleurs. Ça, c'est très bizarre, parce qu'on nous a dit le contraire. Donc là, on pourrait suspecter qu'elle protège sa marque, la Zerka, pour un petit peu cacher certaines informations. Donc là, on va jouer de la persuasion. En êtes-vous sûr ? Vous savez, je partirai plus vite dans ce cas. Donc, autant le dire si c'est le cas. Je poserai moins de questions. Oh ! Vous voulez parler de ce Twi'lek ? Je l'avais complètement oublié. Mais maintenant que vous le dites, oui, je m'en souviens. Nous avons loué ses services il y a quelques temps. Selon son chef d'équipe, ce n'était pas un bon ouvrier. Il faisait toujours semblant d'être blessé pour ne pas travailler. Il trichait sur les horaires effectués et dormait sur le lieu de travail. Nous pensons même qu'il a volé des provisions à la corporation. Mais nous n'avons jamais pu le prouver. Oui, oui, oui. Ça m'a tout l'air d'être lui, visiblement. Nous l'aurions bien renvoyé. Mais nous avions besoin d'ouvriers. En fait, il aurait mieux valu pour lui qu'il se fasse licencier. Au moins, il ne serait pas tombé entre les mains du peuple des Sables. Vous voulez dire qu'il est mort ? Il a été capturé lors d'un raid du peuple des Sables, il y a peu. Plusieurs personnes ont été faites prisonnières. Mais nos équipes de recherche n'ont pas retrouvé le moindre survivant. Au final, les recherches sont devenues trop coûteuses. Et tous les mineurs signent un document dégageant la corporation de Zerka de toute responsabilité dans ce cas de figure. D'accord. Donc visiblement, Griff s'est fait capturer par les Hommes des Sables. Ce qui est très mauvais signe, je vous le dis tout de suite. Parce que les Hommes des Sables, ce n'est pas des rigolos. Donc autant vous dire que ses chances de survie sont très 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 basses. Est-ce que les Hommes des Sables ont tué Griff, oui ou non ? Nous n'avons jamais retrouvé son corps. Aussi avons-nous pensé qu'il avait été fait prisonnier ? Quant à savoir s'il est toujours en vie, c'est une autre histoire. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je n'aurais déjà pas dû. Cette information est confidentielle, vous savez. Je pourrais perdre mon emploi. Alors, puis-je espérer une récompense si je le sauve ? Comme je vous l'ai dit, tous les employés signent un document dégageant la corporation de Zerka en cas de problème. Toutes les sociétés fonctionnent ainsi dans cette branche. Il doit être possible de demander une dispense aux représentants de la corporation de Zerka sur Coruscant. Il n'est ouvert qu'aux heures de bureau. Ouais, mais bon, on ne va pas aller sur Coruscant, donc laisse tomber. Donc, d'accord, ok. Au revoir. Voilà, donc on a mis à jour la quête avec le frère de mission. Voilà, donc en gros, le gars a été capturé. Donc, bon, mis à part si on arrive à, je ne sais pas, pénétrer l'enclave des hommes des sables, on ne pourra rien faire. Donc, de toute façon, c'est chaud pour là, quand même. C'est chaud pour notre ami parce que, sincèrement, on peut l'estimer mort, on jettera un coup d'œil, mais c'est quand même mal barré. Bref, donc du coup, ensuite, parce que là, on n'était pas là pour ça, on est là notamment pour avoir un permis qui nous permette de sortir de la ville. Alors, il se passe quelque chose d'intéressant par ici. Et au niveau local ? D'accord. D'accord. Revenons à mes premières questions. Très bien. Donc, on retient le Jawa et puis apparemment la piste de fonceur, donc c'est intéressant. On a déjà pratiqué. Je souhaite me renseigner au sujet de la corporation Xerqa. Bien sûr. Les registres de la corporation Xerqa sont disponibles auprès de notre représentant sur Coruscant. Il n'est ouvert qu'aux heures de bureau. Nous possédons un entrepôt très bien achalandé. Allez voir Greta Holda si vous souhaitez acheter quoi que ce soit. Ok. J'aurais voulu des précisions concernant vos activités sur Kashyyyk. Je regrette, mais les activités quotidiennes des avant-postes de la corporation Xerqa se décident au niveau régional. Je ne dispose d'aucune information concernant Kashyyyk. D'accord. Donc, la division du travail qui donne une bonne excuse pour ne pas révéler les choses et surtout pour se défausser de toute responsabilité, n'est-ce pas numéricable ? C'est une petite pique, mais quand même. Et donc, ce qui est particulièrement pratique, si l'une de vos antennes est accusée de mauvaise gestion. Je regrette, mais je vais devoir vous demander de vous adresser à notre représentant sur Coruscant. Il m'est ouvert. Elle a déjà dit ça. Comment se passent vos opérations sur Tatooine ? Certainement. Veuillez poser vos questions à notre représentant sur Coruscant. Oh non, mais sans déconner, c'est bon quoi. Pourquoi ce goût du secret ? Vous êtes bloqués ici à cause de la compagnie. Alors parlez. Vous avez raison. Après tout, il suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre ce qui se passe. Les mines ne sont pas rentables. Le minerai n'est pas de bonne qualité. Et il y en a moins que les études réalisées ne le laissaient supposer. Et si on y ajoute les attaques du peuple des sables, il n'est pas étonnant que cette planète ait été abandonnée par le passé. Hum, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que le minerai est de si piètre qualité ? Nul ne le sait. Il y a d'étranges fluctuations énergétiques sur cette planète. Mais elle défile en tonnement. Par contre, leur effet est évident. Le minerai en provenance de Tatooine ne sert à rien. Car il se dégrade trop rapidement. Et cela commence à se savoir. Nous n'aurons bientôt plus d'acheteurs. La corporation Zerkat perd de l'argent ici. Hum. Donc apparemment, elle parle de fluctuation d'énergie. C'est très intéressant. Puisque même pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'époque de l'Ancienne République, rappelez-vous aussi qu'un certain Anakin Skywalker va naître ici aussi. Donc c'est très important de se dire qu'est-ce qu'à un certain niveau, la force n'a pas agi aussi par cette fluctuation d'énergie. Vous voyez ? Bon, on sait effectivement que, au regard aussi d'un certain Dark Plégis, il y a eu une manipulation des millichloriens. Mais, quand même, il se trouve que, sans doute qu'Anakin est quand même né sur cette planète. Il s'est développé sur cette planète. Donc c'est intéressant de se dire qu'il a une relation de toute façon particulière avec cette planète, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai qu'on nous parle de cette fluctuation d'énergie étrange. Donc, à voir aussi si cette fluctuation n'est pas à l'origine, finalement, du fait que ça soit transformé en désert. Parce qu'à la base, c'était quand même, si je ne m'abuse, une forêt. Vous voyez, il y a beaucoup d'arbres sur cette planète. Et d'un coup, il y a eu un effet de désert, désertification, je ne sais pas si ça se dit. Et ensuite, voilà, c'était plus que du sable et du vent très, très chaud. Donc, très bizarre, en tout cas. Ça donne matière à réfléchir. Et donc, est-ce que ça signifie que vous prévoyez de repartir ? Il serait stupide de rester. Un départ serait certes coûteux, mais moins que le fait de s'entêter. Tout l'équipement lourd devra être abandonné. Il n'est pas rentable de ramener les chars des sables, par exemple. Les Jawas leur trouveront peut-être une utilité lorsque nous serons partis. Incroyable, incroyable. Parce que là, encore une fois, Bioware connecte, non mais il connecte en fait ce qui s'est passé dans la trilogie originale avec ces grands chars qu'on voyait, si vous voulez, dans notamment le premier film, Un Nouvel Espoir. C'est des chars de la Xerka. Et ouais, quelque part, parce qu'ils ont été abandonnés il y a peut-être, je ne sais pas, 3000 ans, et ce sont ces chars-là, tout simplement, récupérés par les Jawas, etc., etc. Vous voyez, c'est un ajout au lore qui est fabuleux, très clairement. Et ouais, c'est bien ces chars dont on parle. Comment ça, la planète a déjà été abandonnée par le passé ? Il est évident qu'un accord a été colonisé et abandonné à plusieurs reprises. Il s'écoule environ un siècle entre chaque nouvelle tentative, le temps que les raisons de l'échec précédent aient été oubliées. Les Jawas récupèrent sans cesse la technologie d'autrefois. Cette planète est très ancienne. Qui sait ce que l'on a pu y trouver dans le passé ? C'est sûr que je vais te dire que les hommes des sables et les Jawas, eux, resteront. Par contre, toi, tu n'existeras plus dans 10 ans. C'est un petit peu ça l'idée. Et ça, ça me plaît comme vision des choses, parce que c'est ceux qui vivent vraiment sur cette planète qui survivent le plus. Et ça, ça me fait plaisir. Ça, c'était un petit horaire peine. Et c'est vrai, quoi. C'est quand même intéressant de se dire que ceux qui sont les plus méritants, ce sont ceux qui vivent vraiment sur la planète elle-même depuis des années, qui la connaissent vraiment. Et on ne leur fait pas chier comme ça. Revenons-en à mes premières questions. Très bien. Oui, parce qu'à la base, quand même, j'aurai des questions à vous poser sur les permis de chasse. Comme je vous l'ai dit, nous n'en vendons plus. Il y a déjà assez d'irresponsables comme ça. Oui, mais attends, parce que moi, je ne suis pas un irresponsable. Je suis quelqu'un de très puissant dans la force. Donc, tu ne vas pas me prendre pour quelqu'un de bidon. À quoi sert-il ? Il nous garantit que personne ne peut sortir de la ville sans l'autorisation de la corporation de Zerka. Nous n'autorisons pas l'exploration de craintes de retombées juridiques. La corporation de Zerka ne peut être tenue responsable au cas où quelqu'un périrait dans les dunes. Cela nous permet de savoir qui et où. Nul ne peut quitter la ville sans un permis de chasse. Il n'est pas possible d'obtenir un permis ? Nous demandons généralement 200 crédits. Mais je peux vous proposer un marché si vous acceptez d'accomplir une tâche similaire pour nous. Les hommes des sables deviennent un sérieux problème. Ils attaquent nos chars des sables et tuent nos mineurs. Mais il y a surtout une tribu qui nous préoccupe. On dirait que son chef a décidé de nous déclarer la guerre. J'aimerais que cela cesse. Amenez-moi les gafis de la tribu pour me prouver que vous avez réglé le problème. Si vous acceptez, je vous donne un permis de chasse sans attendre et je vous remettrai une récompense à chaque bâton que vous me ramènerez. Ainsi qu'un bonus pour le gafi du chef. Intéressant. C'est plutôt pas mal, mais... Pourquoi payer en échange des gafis des hommes des sables et pas de leur tête ? Vous auriez préféré ça ? Ce sont des armes de cérémonie et toutes sont uniques. C'est tout aussi bien. D'accord. On peut lui demander quand même à quoi sert-il ? Ils nous garantissent que personne ne peut sortir de la ville sans l'autorisation de la corporation Tzerka. Nous n'autorisons pas l'exploration... D'accord, j'accepte. Excellent. Maintenant que nous nous comprenons, voici votre contrat. La corporation Tzerka prend ce genre de choses très au sérieux. Voici votre permis, ainsi que quelques indications. Nous pensons qu'une de leurs enclaves se trouve loin au sud, dans la mer de Dune. Essayez de suivre un de nos chars des sables. Ils sont régulièrement attaqués. Vous pourriez les escorter. D'accord. Très bien. La corporation Tzerka se fera une joie de traiter de nouveau avec vous à l'avenir. Et bien voilà. D'accord. Donc du coup, là, on a le permis. Et donc du coup, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et là, donc du coup, c'est le mec qui lui parlait tout à l'heure. Alors lui qui visiblement pense qu'il y a une solution pacifique à tout conflit. Mais que ces gens-là ne veulent tout simplement pas se donner la peine de la trouver, c'est tout. Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce que vous racontez ? D'accord. Donc visiblement, il pense qu'il y a peut-être une solution pour la jouer différemment. Et ça serait peut-être bien de savoir comment on pourrait faire, qu'ils soient intelligents ou pas, quand même, ils ont tué des gens. Excuse-moi. Hum, d'accord. Alors, ouais, donc du fait qu'en fait, que la corporation Xerqa a envoyé des chars, les hommes des sables ont pris ça comme une véritable invasion, en fait. C'est ça l'idée. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont attaqué et qu'ils ont tué des gens. Hum, que me conseillez-vous ? Alors, d'accord, ils pensent qu'en fait, un droïde interprète, donc de qualité, pourrait comprendre... Les hommes des sables. Donc ça, c'est intéressant, quand même. Donc, ok, mais... Où je pourrais trouver un tel droïde ? C'est ça la vraie question. Hum, d'accord, intéressant, quand même, comme approche. En se déguisant en homme des sables, on pourrait s'introduire dans leur enclave. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Où se trouve cet enclave que vous avez mentionné ? Ok. Où puis-je trouver une robe semblable au leur ? Ah ouais, d'accord, donc on va devoir tuer au moins un homme des sables pour pouvoir prendre sa robe. Et ensuite, entrer dans l'enclave, ça va être chaud, quand même. Ça va être très très chaud, parce que si on se loupe, ça va de toute façon déclencher une guerre. Donc, bon, on verra. Ok, bon, bah, je vais voir, je vais voir ce que je peux faire. Ok, d'accord. Donc, lui, il pense que ça va échouer, parce que ça ne finira que quand un des deux groupes sera mort. Mais on verra, je ne suis pas contre l'option de discussion. Surtout si ça peut nous rapporter d'autres choses. Alors, on va essayer de la vendre, quand même. Maintenant qu'on a un permis. J'ai quelque chose à vous vendre. 500 crédits ? Bah, oui. Cela fera parfaitement l'affaire, je pense. Avez-vous des choses à vendre ou à acheter ? Alors, oui, on va voir ça. Donc, est-ce que c'est améliorable, ça, non ? Donc, c'est de la merde. Voilà, des fusils. Bon, c'est que de la merde, quoi, d'accord. Ok. Bien, voilà, on a vendu la chose à ce mec, qui s'appelle comment, déjà ? Fadza Utral. Maintenant, on va voir ce qu'on fait avec la fille. Ce qu'on lui a... On lui a vendu pour elle, quoi. À la base. Je dis bien à la base. On va voir ce qu'elle nous dit, maintenant. Revoilà. Avez-vous vendu ce que je vous ai confié ? Mes enfants et moi avons besoin d'argent. Oui, j'ai vendu la flaque. C'est vrai ? Fadza vous a donné un bon prix ? Combien avez-vous obtenu ? Alors. Il m'en a offert 200 crédits de plus. Que ce que vous pensiez ? Tenez. Alors non, puisque nous, ça voudrait dire qu'on aurait 200 crédits de notre poche, ce qui n'est pas vrai. Il me l'a payé le prix demandé, ce qui est vrai, voilà. Tenez, l'argent est à vous. Ça ne valait pas ce prix. Donc là, on ment en disant que ça ne valait pas ce prix. Moi, j'en ai tiré un bon prix. Vous, vous n'aurez rien. Elle est énorme, la quatrième. Moi, j'en ai tiré un bon prix. Mais toi, tu n'auras rien du tout, en fait. Quoi ? Mais, j'avais confiance en vous. Comment pouvez-vous rester là et... Et... Non. Je ne vous donnerai pas cette satisfaction. C'est vraiment honteux de ta part. Vouler une femme sans défense. Comment as-tu pu faire ça ? Vous... Vous n'avez aucune conscience. C'est tout ce que je possède. Nous sommes coincés ici, maintenant. Tout ça à cause de vous. Que les ténèbres vous prennent. Non, monstre. Cela me dérange de pouvoir vous comporter ainsi. Car de tels actes conduisent au côté obscur. Non, mais c'est vrai. J'ai abusé. J'ai abusé un petit peu, quand même. C'est vrai que là, j'ai été très cruel. Non, mais j'ai l'impression que c'est le côté obscur de la force, là. Sincèrement. Le mec, il est totalement corrompu. Il essaye encore d'être gentil. Mais non, ce n'est pas possible, quoi. Là, je suis tellement corrompu par le côté obscur de la force que je n'arrive plus à réfléchir, quoi. Vous voyez, c'est très, très violent. Et j'ai vu que le fait de garder les 500 crédits dans ma tête, ça a été très vite. Et effectivement, là, cette femme, du coup, va souffrir énormément, du coup. C'était cruel. Elle a raison. Bastila, quand même, est peut-être la dernière chose qui peut me raccrocher à la bonté. Parce que sinon, je pense que je sombrerais, effectivement. Ah ouais, là, forcément, ça mène du côté obscur de la force. Très clairement. Bref, donc, du coup, c'est quelle heure ? 52, on a encore un petit peu de temps ensemble. Mais là, déjà, on a bien ratissé au niveau de... des dialogues, etc. Ce qui sont quand même importants. Donc là, on va continuer. Alors là, on a quoi ? Jawa, inscription des pilotes. Ah, alors voilà, on va avoir un petit peu d'action dans cette vidéo, quand même, peut-être. Et on va voir ce qu'on peut faire ici. Alors, Yuka... Paril ! Sous-titrage ST' 501 Peut-être que vous avez raison et que c'est l'argent qui m'intéresse Alors, perçu à démentir, votre tête est mise à prix et j'ai bien l'intention de récolter la prime Bien, voilà, on a gagné 50 crédits encore, c'est parfait ça Alors, Garm Tortrille Allez, au revoir Alors, Garm Tortrille Misérable verre de terre Bon, d'accord, ok Mais et si vous m'offriez de l'argent pour vous laisser tranquille ? J'aurais cru que nous avions mieux à faire Que d'extorquer les pauvres gens pour nous enrichir de quelques crédits 20 crédits c'est pas mal Donc on a gagné pas mal d'argent, c'est bien Donc c'est vrai que Bastille a la raison Mais l'argent est un, vous voyez, dans ma psychologie, est très délicat C'est un élément très délicat Et visiblement, peut-être parce que dans mon histoire personnelle, j'ai vécu en tant que voyou Vous voyez, donc du coup, j'ai besoin d'argent Et maintenant que je peux avoir le pouvoir d'imposer aux autres ma volonté Vous voyez, du coup, j'hésite pas à prendre l'argent quand j'en trouve, quoi C'est un peu ça l'idée Même si c'est horrible, mais c'est comme ça, quoi Je ne peux pas faire autrement On va parler à Zoris Bafka Alors Votre passe-temps de nul ne m'intéresse aucunement Oui, mais le problème, c'est que Je veux juste de l'argent, en fait C'est-à-dire que soit tu me donnes de l'argent, soit tu auras des problèmes C'est ça, l'histoire Parce que t'as pas à me prendre de haut comme ça Et me dire que, voilà, je vais t'apprendre le sport Déjà, tu verras quand je serai en piste Je vais te donner une petite leçon Mais avant ça, tu vas me donner ton fric Vous savez quoi ? Vous adorez faire peur à ceux qui sont plus faibles que vous Envergarde Bien, c'est bien Mais c'est vrai, non mais C'est-à-dire que quand vous êtes du côté obscur, vous vous attaquez au faible, au fort Mais aussi au faible, effectivement Donc je peux pas nier que Je joue au caïd et j'essaye de récolter Vous voyez, je suis de la mafia Je viens récupérer mon petit dû C'est effectivement Donc là, voilà Mais de toute façon, ils servent à rien les mecs Ils vont nous parler de leur truc deux secondes Voilà Je préfère leur taxer de leur pognon Ça me paraît plus logique Donc là, on a qui ? On a Nico Senvi Allez, laissez-moi tranquille J'ai des tas de soucis Alors Quelque chose a l'air de vous déranger Je peux vous aider Des trucs de coureurs Rien que vous puissiez comprendre Je veux pas être grossier Mais c'est du genre secret J'ai couru sur Taris Je peux peut-être vous aider Ah, bien sûr Vous avez fui l'explosion sur votre moto Tout le monde sait que la palette a été anéantie Personne s'en est sorti Je suis pas d'humeur à plaisanter Merci Faut que je réfléchisse à des choses Auxquelles vous ne connaissez rien Faites affaire avec ce Hut, Mota Et vous comprendrez Avant ça, je veux pas en parler D'accord, ok Donc lui, visiblement, faudra attendre un petit peu Avant de lui parler On a qui, là ? On a Coordinateur de la piste Ok, on va lui parler D'accord Donc faut d'abord que je parle au Hut D'ailleurs, avec qui on doit faire affaire Puisqu'il y a une boîte dans notre vaisseau Qu'il doit récupérer Je suis pas encore assez bon pour être classé J'ai besoin de m'entraîner Ok Alors c'est quelle heure ? 59, on parle à Mota Et ensuite, on s'arrête là Donc sans doute que les courses Ça sera pour la prochaine fois Globalement Donc un peu plus de fun pour la prochaine fois Mais quand même, là, on s'est bien amusé Avec pas mal de petites actions Pour botter en touche Pas mal de gens Donc on va parler à Mota Allez Je recherche des informations Pouvez-vous m'aider ? J'ai mon propre fonceur à bord de mon vaisseau Effectivement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, désolé mais Sincèrement, pourquoi ne pas baisser le prix de l'inscription ? S'il n'y a plus de pilotes Personne ne viendra voir les courses 50 crédits C'est toujours trop pour moi Cela ne m'intéresse pas Au revoir Ok On va essayer de De faire ça Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre choix Visiblement Donc j'accepte de verser les 50 crédits Alors, pourquoi avez-vous besoin d'aide ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et ? Et ? Il me semble que vous savez vous débrouiller Pourquoi avez-vous besoin d'aide ? Alors du coup, pourquoi refuse-t-il de signer déjà de base ? C'est pas juste. Sur Taris, il fallait donner une partie de vos gains au gang qui vous financez, mais au moins le pilote avait la plus grosse part. D'accord, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Bien. Voilà, donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. La prochaine fois, vous savez qu'on doit convaincre un petit peu Nico Senvi, mais aussi faire les courses de fonceurs, donc du très bon en perspective. Et puis évidemment, là, on a fait quand même une majorité de ce qui se trouve sur la planète, donc on verra ça tranquillement la prochaine fois pour voir la suite. Allez. Donc on va faire une sauvegarde sur Balthazar 1. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie numéro 34, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501